bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui donc je vais vous faire cette petite vidéo sur le PEA on va faire un zoom du PEA l'essentiel à connaître alors pour rentrer dans le vif du sujet voilà je vais vous expliquer le PEA c'est quoi déjà dans quel but a été créé le PEA donc le PEA au plan d'épargne en action a été créé en 1992 le but le but étant une exonération en fin de compte des gains réalisés dans le cadre du plan et pour inciter les français à diversifier leur épargne donc le PEA peut être ouvert auprès d'un établissement bancaire d'une entreprise d'investissement d'une jeune assurance et dans ce cas là c'est les investissements seront faits seront capitalisés en unité de compte pour qui a été enfin qui peut ouvrir un PEA le PEA donc est réservé aux personnes physiques dont le domicile fiscal est en France c'est à dire le foyer ou le lieu de séjour principal est en France que vous dont les centres d'un des intérêts économiques est en France ou bien ceux qui exercent à titre principal une activité professionnelle qu'elle soit salariée ou non en France donc il ya un seul titulaire du PEA personne n'existe pas par exemple de PEA joint pour les couples mariés en revanche il ya certains dispositifs par exemple pour les jeunes qui sont encore attachés au foyer fiscal de leurs parents il existe un PEA jeune qui a été créé en 2019 et il existe aussi un autre type de PEA c'est le PEA PME voilà je vais pas rentrer dans les détails mais j'en dirai quand même quelques mots à la fin de cette vidéo ensuite donc le quelles sont un peu les conditions du PEA les montants de versement etc donc le plafond de versement maximum du PEA est de 150 000 euros on parle bien là des versements ils n'ont pas des gains réalisés dans le cadre du PEA savoir qu'il n'y a pas de limite temporelle et il n'y a pas de montant minimal vous pouvez ouvrir un PEA avec 10 euros dessus on vous demandera pas de virer tous les mois 10 euros 50 euros ou peu importe les titres éligibles ça va être des actions ordinaires des parts de SARL plein d'autres actifs enfin type d'actifs il ya des certificats pétroliers mais on va pas rentrer dans le détail nous on se focus essentiellement là sur les actions les sommes donc peuvent être versées voilà dans des CICA dans des FCP des SOPCVM et en revanche le SRD donc le service à règlement réglement différé n'est pas autorisé dans le cadre du PEA donc voilà c'est à dire que ça si vous voulez faire ce genre de si vous voulez utiliser ce genre de service faudra utiliser un compte titre dans le cadre du PEA c'est pas possible et les sommes versées donc comme je l'ai dit elles peuvent être investies dans des dans des CICA des parts d'action des FCP ensuite le PEA on va aborder le point de la fiscalité en la fiscalité c'est un point je pense qui nous intéresse tous et qui est très souvent notamment en France quelque chose d'assez compliqué alors donc les revenus détenus enfin les revenus des titres qui sont détenus au sein d'un PEA sont exonérés de l'impôt sur le revenu sous certaines conditions donc tous les gains faits dans le cas du PEA non ne seront pas intégrés au revenu dans le cadre de la déclaration d'imposition ce qu'on entend par revenu c'est soit les plus values vous achetez une action 10 euros elle monte à 20 euros vous la revendez il faut être 10 euros plus value mais c'est également les dividendes par exemple les dividendes c'est pas considéré comme une plus value mais c'est un gain il sera donc taxé cette exonération n'est valable à condition qu'aucun rentré ne soit fait dans les 5 ans qui suivent le premier versement quand on parle de premier on parle de premier versement c'est important puisque c'est pas la date d'ouverture qui compte c'est la date du premier versement ça c'est important de prendre en compte le compteur fiscal pour qu'il soit lancé il faut que le premier versement soit réalisé en revanche quoi qu'il arrive vous paierez toujours les prélèvements sociaux c'est les prélèvements qui sont obligatoires de 17,2% et on peut dire merci à notre administration fiscale depuis le 1er janvier 2018 c'est le taux en vigueur qui est utilisé et non pas le taux historique c'est à dire qu'avant nos parents par exemple, nos grands-parents, si ils ouvraient un PEA et que les prélèvements sociaux étaient 10% et bien même encore aujourd'hui ils paient 10% non, si nous demain les prélèvements sociaux augmentent à 20 à 25% et bien vous paierez pour ceux qui ont ouvert leur PEA en tout cas depuis 1er janvier 2018 et bien vous paierez le taux en vigueur donc des prélèvements sociaux donc les prélèvements sociaux c'est tout ce qui est CSG, CRDS voilà, c'est ce genre d'imposition donc sur le graphique vous pouvez voir c'est un graphique dont je vais tirer de zone bourse donc c'est valable que depuis le 1er janvier 2019 avant il y avait un système différent avec les premiers versements 5 ans, 8 ans et là maintenant ça a été bien amélioré là par exemple on peut le remercier puisque entre le 1er versement et les 5 premières années tout retrait entraîne une clôture du plan et une imposition sur le revenu de 12,8% en plus de votre taux, enfin des prélèvements sociaux en revanche, après les 5 ans si vous retirez vos fonds premièrement votre PEA n'est pas clôturé et la différence surtout c'est que si vous faites ça après vos 5 ans, il n'y a plus de blocage de versement avant vous aviez l'impossibilité après les 5 ans de verser des fonds aujourd'hui c'est plus le cas et vous êtes exonéré de l'impôt sur le revenu si vous attendez 5 ans donc ça c'est une grosse plus-value ça a été mis en vigueur depuis la loi Pacte qui est rentrée en 2019 quelques cas exceptionnels vous pouvez débloquer avant 5 ans vos fonds dans le cas d'une création ou d'une reprise d'entreprise c'est-à-dire qu'en cas d'accident enfin voilà simplement en cas de reprise ou de création d'entreprise mais vous pouvez être vous pouvez débloquer vos fonds avant les 5 ans mais à condition que ces fonds soient investis dans les 3 mois suivant le retrait dans comment dire dans le financement de votre création ou de votre reprise d'entreprise en cas d'accident de la vie il y a une facilitation des retraits c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clôture si vous retirez avant les 5 ans mais vous pourrez retirer vos fonds donc dans le cas de licenciement mise en retraite anticipée ou invalidité en revanche le titulaire je veux dire en revanche le retrait est quand même soumis à l'impôt sur le revenu mais si votre si votre conjoint avec qui vous êtes marié ou paxé a un licenciement une mise en retraite anticipée ou une invalidité et bien lui il est enfin c'est un motif valable pour pour retirer vos fonds avant les 5 ans donc voilà pour le PA vraiment je suis allé à l'essentiel je suis allé au plus important je vous ai dit que j'allais vous parler en 2-3 mots donc du du PA PME un ou 3 cas enfin un ou 2 cas particuliers je dirais plutôt si vous clôturez votre PEA qui a plus de 5 ans en perte donc premièrement bien sûr vous n'aurez aucune imposition mais deuxièmement il est possible d'imputer les pertes sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou dans les 10 années qui suivent donc la clôture du PEA autre cas particulier si vous déménagez à l'étranger donc en cas de départ à l'étranger ça c'est le cas depuis 2012 tout transfert de votre domicile fiscal à l'étranger ça n'entraîne pas la clôture automatique de votre PEA en revanche vous avez quand même l'exonération des revenus qui va continuer à jouer ça ça ne change pas du tout le PEA PME lui a été créé dans le but de favoriser l'investissement dans les PME et les ETI c'est un c'est un PEA donc le PEA PME vous avez un plafond de versement de 225 000 euros alors en réalité ce qu'il faut bien prendre en compte c'est que le plafond cumulé en fin de compte du PEA et du PEA PME reste à 225 000 euros donc en réalité le plafond de versement de votre PEA PME c'est la différence entre ces 225 000 euros et la somme qui a déjà été versée sur un éventuel PEA je sais c'est un schminkblick assez compliqué mais bon c'est l'administration il y a plus de titres en général qui sont éligibles au PEA PME qu'au PEA donc voilà ça peut être intéressant d'investir là-dessus ou en tout cas ça peut être intéressant d'ouvrir un PEA PME dans le cas je ne sais pas si vous voyez par exemple vous dites moi je vais verser 150 000 euros sur mon PEA ouvrez un PEA PME parce que comme ça vous allez bénéficier du même avantage fiscal après les 5 ans et ça vous permet de continuer à investir et de ne pas perdre de temps c'est à dire que ce qui serait bête c'est d'ouvrir un PEA et 5 ans après d'ouvrir un PEA PME donc ouvrez les deux en même temps et même si vous investissez rien directement sur votre PEA PME au moins le compteur fiscal sera lancé concernant le PEA jeune la particularité c'est que le PEA jeune est plafonné à 20 000 euros et ces 20 000 euros viennent en déduction du plafond autorisé du foyer auquel ils sont rattachés en revanche en revanche le PEA jeune oublie aux mêmes règles qu'un PEA et voilà il n'y a pas de grande différence voilà c'est juste que c'est ceux qui sont jusqu'à alors la date limite c'est en fin de compte l'âge limite c'est les 25 ans puisque c'est jusqu'à 25 ans que vous pouvez être rattaché au foyer fiscal de vos parents dans le cas où vous faites des études voilà je vous remercie de m'avoir écouté pour cette nouvelle vidéo alors voilà encore une fois matraquer moi ce pouce bleu abonnez-vous activez la cloche et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo merci et à bientôt